Si je vous dis que vous pouvez gagner confort, rapidité et aussi le moyen de passer pour un krach, eh bien je vais vous présenter 10 raccourcis sur Windows très très pratique. Et d'ailleurs vous allez voir que ces raccourcis sont encore plus incroyables que ceux sur Mario Kart. Aujourd'hui Windows reste incontournable que ce soit pour du gaming, que ce soit dans les écoles avec les ordi du CDI qui ne fonctionnent jamais ou RAM à mort, Windows c'est aussi préinstallé sur quasi tous les PC portables et puis c'est souvent le vieil ordi de chez ses parents ou du bureau. Et même si vous êtes sur Mac ou Linux bah en fait lancer Windows ça arrive souvent. Vous le savez nous à Nowtech on est des gros fanboys de Shadow et bah Shadow c'est un Windows donc les raccourcis qu'on va vous présenter aujourd'hui vont fonctionner là bas. Bref vous l'avez compris les connaître sera toujours intéressant, ça permet de mieux utiliser son ordi, ça permet d'être take your time, c'est à dire de prendre le temps de mieux connaître la tech qu'on a déjà. Dans cette vidéo on va aborder des raccourcis plus ou moins populaires mais même si vous êtes un crack je pense qu'il y en a au moins un que vous allez découvrir et si c'est pas le cas allez vous la péter en commentaire. Ah et pour chaque raccourci parce que j'ai envie que vous les ayez bien en tête je vais vous donner un moyen mnémotechnique de vous en souvenir parce que souvent les raccourcis on en découvre mais on les oublie au bout de dix minutes et c'est un peu dommage. Le premier raccourci de cette vidéo c'est Windows plus point virgule c'est un raccourci méconnu mais tellement pratique aujourd'hui parce que on utilise des emojis tout le temps et Windows plus point virgule ça permet d'ouvrir le panneau d'emoji donc vous allez pouvoir envoyer à votre entourage vos meilleurs emojis aubergines, pêche et gouttes. Le moyen de s'en rappeler c'est que le point virgule ça ressemble un petit peu à un clin d'oeil donc voilà Windows plus clin d'oeil c'est les emojis. Non mais en vrai je trouve que c'est pas con Windows plus clin d'oeil voilà je sens une ambiance pesante de jugement je tiens à le dire. Le deuxième raccourci c'est Windows plus V alors je vais être honnête c'est pas un raccourci que j'utilise énormément je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après mais il est extrêmement pratique parce qu'il permet d'ouvrir un presse-papier le presse-papier en gros c'est l'historique de tout ce que vous avez copié sur votre ordinateur donc ça va inclure du texte mais ça peut inclure aussi des images et croyez moi peu importe votre activité que vous soyez étudiant que vous soyez pro que vous soyez codeur graphiste ou quoi c'est hyper hyper utile. Comme moyen de s'en rappeler alors je n'ai pas trouvé de truc très très bien donc pour moi c'est un peu Windows plus vlant voilà tout ce que tu as copié c'est claqué au sol je le sais mais voilà si vous avez mieux dites-le en commentaire alors pourquoi je vous ai dit que j'utilisais pas trop ce raccourci c'est parce qu'en fait j'utilise une appli qui s'appelle dito qui permet de le faire je trouve un peu plus facilement l'historique est plus long enfin je trouve ça un peu mieux foutu donc on vous met le lien en description si ça vous intéresse le troisième raccourci c'est Windows plus majuscule plus s je suis sûr que la majorité d'entre vous pour faire une capture d'écran vous faites impression d'écran vous ouvrez paint vous recadrez et vous copiez autre part mais justement ce raccourci là il permet d'ouvrir le nouvel outil de capture beaucoup plus moderne qui a été rajouté depuis Windows 10 si je dis pas de bêtises le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler c'est que Windows s c'est comme screenshot capture d'écran je trouve que voilà ça permet de s'en souvenir facilement je recommande quand même share x comme application tierce pour faire des captures d'écran sur Windows c'est un outil beaucoup plus complet vous pouvez aller beaucoup plus loin par exemple vous pouvez envoyer directement vos captures sur internet ou alors enregistrer votre écran en vidéo mais encore une fois si vous pouvez pas installer d'application sur votre ordi Windows plus match plus s est génial raccourci numéro 4 f11 quand on utilise un navigateur web c'est con mais en fait on perd énormément en surface d'affichage avec vous savez la barre de menu d'en haut et la barre d'onglet et parfois regagner cette place mais c'est pas forcément bête si vous lisez un gros article sur wikipédia bah typiquement ça permet d'avoir plus de surface d'affichage en hauteur donc je trouve ça hyper intéressant ça permet aussi de bosser avec un peu moins de distraction c'est vrai que souvent la barre d'onglet ou alors la barre de menu ça rajoute de l'information à l'écran donc là ça permet d'avoir une expérience navigateur beaucoup plus minimaliste mais appuyer sur f11 c'est pas utile que pour ça nous par exemple quand on enregistre notre écran vidéo quand on essaye de faire des choses un peu propres ça permet justement comme je vous l'ai dit de cacher cette barre de menu cette barre d'onglet donc ça permet d'avoir en fait des captures beaucoup plus propres et si par exemple vous êtes enseignant vous êtes prof ou alors vous faites du stream sur twitch ou des choses comme ça et ben ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre alors comme moyen pour s'en rappeler f1 c'est un peu compliqué j'ai pas trouvé grand chose donc pareil si vous avez une idée n'hésitez pas à la mettre en commentaire voilà celui là pour le coup il faut vraiment s'en souvenir comme ça cinquième raccourci peut-être un peu plus connu c'est ctrl y ou ctrl maj z c'est l'un ou l'autre en gros ça permet de refaire une action qu'on a annulé je m'explique vous connaissez sûrement ctrl z ça permet d'annuler la dernière action si par exemple sur word vous avez écrit un mot et que en fait ça vous voit pas vous faites ctrl z ça annule sur l'explorateur windows si vous avez collé un affiché quelque part et qu'en fait pareil ça vous va pas vous faites ctrl z ça l'enlève ça revient en arrière et ben ctrl y c'est le contraire ça revient en avant c'est utile dans énormément de logiciels par exemple si vous faites de la création la suite adobe le supporte complètement par exemple sur photoshop alors je crois que sur la suite adobe si je dis pas de bêtises c'est ctrl maj z et pas ctrl y voilà encore une fois c'est l'un ou l'autre si vous écrivez un document sur par exemple google docs ben pareil ça permet de réécrire le mot que vous venez d'annuler enfin voilà c'est utile dans plein de situations ça fonctionne sur plein de logiciels et c'est extrêmement pratique le moyen mnémotechnique pour celui là bon c'est un peu geekos mais c'est contrôle plus yoda parce qu'il ya la scène dans star wars 5 où yoda fait sortir le vaisseau de l'eau du marécage donc en fait il remet dans l'état précédent le vaisseau bon voilà j'ai pas trouvé mieux avant d'aborder les prochains raccourcis je voulais qu'on fasse un petit détour par notre sponsor qu'est ce que vous allez faire de tout ce temps gagné avec ces raccourcis et si vous en profitiez pour apprendre une nouvelle langue et bien justement avec notre sponsor babel vous allez pouvoir apprendre facilement et rapidement 14 langues alors jérôme il a choisi l'italien sur babel il fait le kéké avec ses pattes là depuis plusieurs mois mais moi mais je suis parti au portugal donc je voulais apprendre un peu de portugais et donc c'est bien tombé hola todosh sou guillaume gustei mouto das sardines du porto carina tu valides ça va franchement ça va mais continue babel quand même d'accord alors babel c'est très bien fait ce sont de vrais professeurs de langue qui ont créé les leçons et vous pouvez vraiment adapter votre apprentissage à vos envies et aussi autant que vous décidez d'accorder à chaque cours l'avantage du mobile c'est que où que vous soyez vous pouvez continuer vos leçons par exemple dans les transports en commun ou moi bah pour le coup c'était dans le bus dans l'avion mais il y a aussi des cours en ligne avec des professeurs des podcasts et puis des articles de magazine babel a une grande force et qu'il se base sur du vocabulaire pratique et utile de la vie de tous les jours et donc vous apprendrez rapidement à entamer vos premières conversations et ça c'est cool en plus des cours il y a plein de petites anecdotes et de petits secrets et vous n'êtes pas sans savoir que en portugais d'en fait il ya un peu de portugais le brésilien et celui du portugal et justement l'application explique souvent les différences entre les deux j'ai trouvé ça vachement bien bref vous l'avez compris les leçons sont courtes et tout ça va permettre d'ajouter une petite corde à votre arc et d'apprendre facilement pendant vos pauses vos transports et tous ces petits moments creux qu'on a parfois pendant une journée pour profiter de tout ça on a une réduction spéciale de 30% pour vous pour en bénéficier il suffit d'utiliser le lien qui est en description de cette vidéo en tout cas on remercie une nouvelle fois babel de nous avoir permis de produire cette vidéo en toute indépendance et on enchaîne avec la suite obligado et a te approsime le sixième raccourci c'est windows plus tabulation c'est clairement un des raccourcis les plus utiles quand vous bossez sur votre windows que vous avez 46 fenêtres ouvertes ça devient un peu le bordel et justement windows plus tabulation ça permet d'afficher un écran qui récapitule un petit peu tout ce que vous avez ouvert c'est beaucoup plus simple pour revenir à une autre fenêtre donc si vous bossez sur plusieurs logiciels en même temps voilà c'est moi je trouve indispensable c'est un raccourci qui permet aussi de créer des bureaux virtuels ça c'est une technique un peu plus avancée je vois peu de gens au final l'utiliser sur windows peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo pour information si vous avez un ordi portable sur windows le raccourci avec les doigts sur le trackpad c'est trois doigts vers le haut c'est un raccourci qu'on a aussi sur les mac et c'est pour ça je m'y suis hyper habitué et pour moi c'est hyper important de le retrouver sur windows et comme moyen pour s'en souvenir bah vous pouvez vous dire que windows tab c'est comme windows plus un tableau récapitulatif de toutes vos applis on avance et le raccourci suivant c'est maj plus supprimer vous faites peut-être partie des hérétiques qui font encore glisser leur fichier dans la corbeille alors ça marche mais vous avez beaucoup plus rapide le raccourci clavier le plus évident vous avez la touche sur votre clavier basse et d'appuyer sur supr mais ce que vous saviez que vous pouviez faire maj plus supr et ça ça permet de supprimer définitivement un fichier alors attention c'est à manier avec beaucoup de précautions parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière vous ne pourrez pas par exemple faire contrôle z donc vraiment attention mais quand vous êtes sûr à 2000% que le fichier doit disparaître alors là c'est très 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 pratique comme moyen mnémotechnique pour s'en rappeler vous pouvez imaginer que c'est une majestueuse suppression mage super donc c'est plus oui c'est écoutez vous juger mais les gens vont rire voilà et c'est mon but et rire mais jugez moi et riez c'est pas grave je suis sûr que vous vous en rappelez rappellerez comme ça huitième raccourci on va parler de contrôle plus maj plus v alors ça pareil si vous avez écrit au moins une fois un texte sur un ordi ça vous est arrivé vous êtes sur un petit site web vous voulez copier un texte de ce site et le rajouter dans votre texte à vous donc évidemment vous faites contrôle c copier et vous faites contrôle v dans votre word ou dans votre google docs par exemple et là patatras ça vous garde la mise en forme du site web qui est dégueulasse qui est pas du tout la même police d'écriture le texte il est écrit en rouge ça va pas du tout c'est dégueu et donc vous êtes obligé de vous taper à la main de remettre en forme le truc en entier bref c'est une minute de perdu et bien contrôle maj v alors ça marche pas à 100% des cas mais ça marche souvent en fait ça permet de coller le texte en enlevant la mise en forme de l'endroit où vous l'avez copié donc là en l'occurrence par exemple du site web et donc c'est super utile parce que ça évite de changer à la main le texte pour qu'il soit cohérent avec ce que vous aviez déjà écrit comme moyen pour s'en rappeler bon il est un peu claqué soyons honnêtes mais c'est que vous faites contrôle maj donc c'est un peu un collage magique du texte vous avez prévenu l'avant dernier raccourci c'est contrôle flèche et celui là je suis assez étonné qu'il soit pas plus connu c'est un raccourci que j'ai appris en codant parce que c'est vrai que quand on fait du code c'est extrêmement pratique en gros contrôle flèche permet de se déplacer de mot en mot dans un texte et vous l'aurez donc compris ça permet d'aller plus vite au mot où on veut être sans utiliser forcément la souris pour s'y rendre et cliquer dessus voilà j'ai pas grand chose à rajouter sur ce raccourci et comme moyen de s'en rappeler voilà pour le coup il n'y a pas forcément besoin quoi c'est contrôle flèche bon voilà ça se comprend de lui même on termine avec le dernier raccourci contrôle maj t alors celui là à chaque fois que je le fais c'est un peu de la magie noire pour ceux qui ne le connaissent pas mais ça permet tout simplement quand vous êtes sur un navigateur web de rouvrir le dernier onglet fermé imaginons vous faites des recherches vous avez 46 mille onglets ouverts sur votre navigateur et là vous en fermez un sans faire exprès si vous commencez à aller sur l'historique pour retrouver l'onglet vous avez fermé ça va être un enfer monstrueux donc justement vous avez juste à faire contrôle maj t et hop l'onglet réapparaît et truc incroyable ça marche même si vous fermez 2 3 4 5 x onglets quand vous allez faire contrôle maj t si vous le faites plusieurs fois ça va réouvrir les onglets dans l'ordre de fermeture le moyen pour s'en rappeler c'est contrôle maj t comme trop tard parce que trop tard vous avez fermé un onglet et mais non c'est pas trop tard donc ça va voilà on a fait le tour des raccourcis j'espère que vous en aurez découvert certains si c'est le cas n'oubliez pas bien sûr de laisser un pouce pas bleu parce que les pouces bleus existent plus mais voilà un pouce c'était évidemment une critique envers monsieur jérôme si ce genre de contenu un peu astuces et tout ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car il est probable qu'on fasse un deuxième épisode bien sûr si vous connaissez vous des raccourcis qui vous sont utiles au quotidien n'hésitez pas à les partager à la communauté et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est si facile de te déclencher c'est trop drôle en fait vous verriez jérôme derrière il est en train de faire une sieste on dirait on dirait pas le patine en ce moment jérôme là on dirait pas le patine c'est incroyable eh bien on peut me laisser bosser non d'accord c'est ça que je fais à chaque fois pour les tournages ah merde là il y aura un b-roll où tu joueras marquette tu feras yes mais si j'ai le truc en tête je joue pas en fait ça va être marrant parce qu'on va devoir on va te filmer juste après pendant une seconde tu vas faire tu seras obligé pour cette vidéo tu veux pas gâcher mon intro bah si un peu quand même tu gâches les miennes trop tard